Tout débute au siège de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. Dans cette salle, le Conseil National de la lutte contre la vie chère effectue une visite avec les syndicats. Objectif, mieux appréhender le phénomène de la cherté de la vie, tout en permettant à cette organisation de proposer des solutions. Les centrales syndicales sont des organes qui sont au plus près des populations, qui ont l'habitude de faire remonter les préoccupations des populations, des travailleurs, qui ont l'habitude d'écouter, qui ont des relais sur le terrain, qui ont une force, qui sont des forces de proposition, qui ont une force de frappe aussi sur le terrain. Une rencontre à l'échange assistée par le comité d'analyse et de recherche syndicale. À la vie chère, nous avons d'abord fait un atelier et nous allons récréer l'état des lieux, faire l'état des lieux, comment les populations vivent la vie chère dans leur ménage et nous allons faire des recommandations. La visite ne se termine pas là. Une autre a eu lieu à la centrale syndicale Humanisme, toujours pour parler du phénomène de la vie chère. Nous sommes en train de construire un partenariat avec le Conseil national de la lutte contre la vie chère de Côte d'Ivoire à l'effet que cette structure devienne de plus en plus participative, mais surtout que nous puissions, avec nos suggestions, nos propositions, améliorer la présence de la nation de Côte d'Ivoire. Ce sont au total quatre centrales syndicales qui ont été visitées par l'organisme du ministère ivoirien du Commerce et de l'Industrie. Pour rappel, le Conseil national de lutte contre la vie chère a pour mission principale d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère définies par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada